Musique Oh ma maison natale, naturellement, s'as ouvert en puisée dans Lyon. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé, ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort alimentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Musique Je m'appelle Gabriel Colette, mon enfance empuisée. Musique Je m'appelle Gabriel Colette. Je suis né à Saint-Sauveur-en-Puisée, dans Lyon, le 28 janvier 1873, un jour d'hiver dans une chambre que l'on chauffait difficilement. Une jolie petite cheminée de marbre gris dispensait une chaleur insuffisante. Tant que je suis bébé, je dors avec mes parents. Puis, on m'installe dans la petite chambre au-dessus du porche de notre maison, à côté de la chambre conjugale. J'y suis resté jusqu'au mariage de ma sœur aînée, car il faut vous dire que j'étais le quatrième enfant de ma mère, qu'un seul être au monde, mon père, Jules Colette, appelé Sidot. Ma mère avait épousé Jules Robineau-Duclos, un ivrogne avec lequel elle ne fut pas heureuse et eut de ce mariage deux enfants, Juliette, de 13 ans mon aîné, ma sœur au long cheveux, et Achille, l'aînée sans rivaux. Après la mort de son mari, Sidot épouse mon père, capitaine en retraite, amputé de la jambe gauche, percepteur, et l'année suivante, né mon frère Léopold, que nous appelons Léo. Ma mère eut donc quatre enfants, dont trois très turbulents, mes deux frères et moi. Ma sœur Juliette, quant à elle, ne se mêle pas à nos jeux romanesques, elle lit beaucoup, brode très bien, et comme nous tous, joue du piano. Ma mère, élevée dans son enfance à Mésille, fréquente en Belgique auprès de ses frères journalistes, des écrivains, peintres et musiciens, de sorte qu'elle acquiert une éducation et une ouverture d'esprit qui trancheront avec celles des familles bourgeoises de notre village. Je grandis donc dans un milieu privilégié, lettré, au sein d'une famille unie. À cinq ans, je fréquente l'école publique de Saint-Sauveur, où j'ai pour institutrice Mademoiselle Fanny. Mademoiselle Fanny. Comment pourrais-je oublier cette immatérielle institutrice fantôme, qui vivait de romans, scandée pour la leçon de lecture, le rythme des syllabes, à coups de règles sur son pupitre, leçon qui aurait pu dater d'un siècle, et se refusait à nous enseigner le chant et la gymnastique, matière du programme. À six ans, je sais lire, mais je ne veux pas apprendre à écrire. Quand on peut pénétrer le royaume enchanté de la lecture, pourquoi écrire, me disais-je. Et pourtant, ma vie de femme sera d'écrire, écrire, encore et toujours. L'hiver 1878-1879 fut rude. Je me rends à l'école, entre deux murs de neige plus haut que moi, chargé comme mes camarades d'une chaufferette. J'ai la plus belle, un magnifique objet de fer forgé, garni de braises de peupliers recouvertes de cendres fines. La plus belle, parce que la plus solide. Il fallait qu'elle le fût, car nous jouions avec. Avant l'heure d'aller en classe, les grandes cassent le fagot sous le hangar, allument le feu à tour de rôle et balayent les deux classes après de copieux arrosages. Heureux enfants du XXe siècle, vous n'avez pas connu ma première école ? Laide, sale, avec des tables diminuées par l'usure et sur lesquelles nous pouvons devenir bossus au bout de six mois. Mais je l'aime bien, ma vieille école, et la construction de la nouvelle école ne me remplit pas de joie. Des camarades ? Bien sûr que j'en ai. Fille d'épiciers, de cultivateurs, de gendarmes, d'ouvriers, car les filles des familles bourgeoises vont en pension ou à l'école des sœurs. J'éclaire, ma délicieuse claire, avec laquelle je garde les vaches ou les moutons pendant les vacances. Marie-Bellum, siguée, raisonnable et sensée, la grande Anaïs, la petite chou, les petites vignales et les petites lusos. Lorsque je quitte la maison familiale et emprunte la petite rue des sœurs pour me rendre à l'école, la petite lusos tient mes longues tresses et je cours, je cours. Pauvre petite camarade que je traite comme une servante. Oui, j'aime l'école. J'ai eu le deuxième prix du canton au concours de lecture en 1885, l'année du certificat d'études primaires. Je me souviendrai toujours du passage de Madame Sévigné que je dus lire et des quelques vers. Combien le feu tient douce compagnie aux prisonniers dans les longs mois d'hiver. Tout près de moi se chauffe un bon génie qui boit ou fume ou bien chante un vieillère. Vous ai-je parlé de ma maison natale ? Non ? C'est là que j'ai eu une enfance des plus heureuses. Grande maison avec son perron boiteux, cinq marches d'un côté et huit de l'autre à cause de la déclivité de la rue. Une grande cour avec des remises qui abritent le cheval, la victoria, la buanderie, le bois. Sur le côté, un escalier mène à la terrasse de la maison. Chambre et salon, ou bureau lorsque mon père était percepteur, s'ouvrent sur cette terrasse ombragée par une treille. Ensuite, c'est mon royaume, le jardin du haut où, grimpant dans les arbres comme mes frères, je me cache. Et de là, je ne réponds pas toujours à l'appel de ma mère. Les enfants, où sont les enfants ? C'est également le royaume de ma mère, Sido, qui cultive des plantes en peau, mais aussi des crocus, des hortensias, des bégonias, et ainsi de suite. On peut l'avoir le sécateur à la main, le chapeau de paille rejeté à l'arrière, attentive à tout ce qui pousse et qui vit. Regarde, répète-t-elle toujours. Et je regarde. Et c'est ainsi que j'apprends à aimer la nature, à apprécier la couleur du ciel au couchant. A l'aube, le bleu incontestable du blé jaune, le rouge de la terre férugineuse, notre terre poyodine, le rose de cuivre des pruniers blancs. Me voici près de la glycine centenaire qui a arraché la grille du mur. Glycine dont la floraison de mai est plus luxuriante que celle d'août. Je descends quelques marches, et je suis dans le potager de Sido, suivi par Nonoche, la chatte, et ses enfants, et même par Domino, le chien. Nous ne fêtons pas Noël, mais l'année nouvelle. La veille au soir, près du feu claquant et dansant, ma mère nous sert le gâteau traditionnel, nappé d'une brûlante sauce de rhum et d'abricot et une tasse de thé chinois. Après une courte nuit, ma mère, très tôt, cuit le pain pour les pauvres. Debout, juché sur mes sabots, je distribue le pain aux pauvres et les gros sous. Qu'il est doux à mon cœur ce souvenir d'une fête glacée, sans autre cadeau que quelques bonbons, des mandarines en chemise d'argent, des livres. Les livres. Ils sont partout dans la maison. Je les distingue même dans le noir. Il me suffit de pianoter le long des rayons. Ma mère ne m'interdit aucun livre. Celui-là n'est pas un mauvais livre, minez chérie, car Sido m'appelle rarement Gabri, mais beauté, joyau tout en or. Celui-là n'est pas un mauvais livre. Oui, je sais, tu aurais pu attendre avant de le lire, mais peut-être n'y a-t-il pas de mauvais livre. J'aime beaucoup le dimanche. Le grand déjeuner est supprimé. Pourquoi ? C'est une mode de mon enfance. À 10 heures, il y a sur la table de la salle à manger des tasses roses fêlées, des galettes feuilletées et le chocolat bouillant. Le chocolat. Quel parfum ! Il dilate les narines et sucre la gorge délicieusement. Et mon père organise des parties de campagne. Nous partons en Victoria avec victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, moutier, chassin ou la jolie flaque forestière de la guillemette qui nous appartient. Il faut vous dire que notre puisé est riche en sources et en étangs. Ne dit-on pas que le mot puisé veut dire patauger dans l'eau et forêt ? Mon père s'accorde une heure de pêche à la ligne. Lille dort un moment. Ma mère jubile d'avoir ses bien-aimés autour d'elle. Mon père, mes frères et moi. Nous autres enfants, nous nous ennuyons vite. Et lorsqu'il faut rentrer, mes frères préfèrent les champs, les prêts marécageux, les ronciers plutôt que de rentrer en voiture. Ah, n'hésitez tant de puiser. Que je vous aime, vous, riches en poissons, hérons, canards, poules d'eau et cornuelles. Connaissez-vous les cornuelles ? Non ? On les appelle aussi châtaignes d'eau, mais elles ne ressemblent pas aux châtaignes. Elles ont un peu la forme d'une étoile, piquante. Elles sont délicieuses, cuites à l'eau ou grillées au feu de bois. Leur saveur rappelle l'étang natal, les vases mères. Peu importe, c'est un fruit de mon pays. J'ai gardé pour vous séduire les bois. Les bois taillis, pleins de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents. Les sapinières, peu profondes, peu mystérieuses, que j'aime pour leur odeur, pour les brouillères qui poussent dessous et pour leur chant dans le vent. Mes préférés sont les grands bois aux arbres comme des colonnes, aux sentiers étroits, domaines des lapins à derrière blanc, des chevreuils peureux et des sangliers. La campagne est mon domaine. Qui mieux que moi connaît les gîtes du muguet, des narcisses blancs, des écureuils ? Qui mieux que moi sait que la prunelle, la fraise des bois, la noisette sont mûres ? Saint Sauveur, mon village natal, avec ton gros château et ta tour Sarazine du XIe siècle, je ne pourrai jamais t'oublier. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à douze ans. Solide, la voie rude, deux tresses qui s'y fait autour de moi comme des mèches de fouet, les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré de garçons. Ah, comme vous m'auriez aimé et comme je me regrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada